Dans la maison de Floribette Moradias, à San José, au Costa Rica, plusieurs portraits de Jean-Paul II et même un hôtel qui lui est consacré. Depuis que le pape François a officialisé en juillet la guérison inexplicable de cette Costa-Ricaine de 50 ans, elle voit défiler les croyants chez elle. Alors qu'on lui avait diagnostiqué un anévrisme cérébral incurable et une paralysie du côté gauche du corps, elle aurait été miraculeusement guérie en 2011. Selon elle, une voix lui a parlé et sept photos de Jean-Paul II en couverture d'une revue leur est invité à se lever. C'était le lendemain matin de la béatification de l'ancien pape qu'elle avait suivi à la télévision. La deuxième fois que la voix m'a dit « Lève-toi, n'aie pas peur ». J'ai pris la décision de me lever du lit et de répondre « Oui, Seigneur ». Et à ce moment, je me suis levée du lit, je suis allée à la cuisine où était mon mari et mon mari m'a dit « Mon amour, qu'est-ce que tu fais ici ? » Et je lui ai dit « Je me sens bien ». Une guérison à laquelle le médecin de Floribette-Mora ne donne pas d'explication. Une artériographie pratiquée plusieurs mois après a montré que l'anévrisme avait bien disparu. Ce résultat a été confirmé par d'autres examens réalisés plus tard à Rome. « Je n'ai jamais eu de doute. On pourrait dire que je me suis trompé sur le diagnostic initial, mais il a été clairement fait et les images ont été vues par plusieurs chirurgiens, autant dans ce pays qu'à l'extérieur. Comment je me l'explique ? Eh bien si je ne peux pas l'expliquer médicalement, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui n'a rien à voir avec la médecine. » La guérison de Floribette-Mora est le second miracle dont avait besoin le Vatican pour valider la canonisation de Jean-Paul II. Le premier, une soeur française guérie de la maladie de Parkinson, avait ouvert la voie à sa béatification en 2011, six ans après sa mort. Pour être authentifié, un miracle doit être étudié par une commission de médecins du Vatican. En avril 2013, ces derniers ont reconnu la guérison, scientifiquement inexplicable. « Ils nous ont demandé à ceux qui connaissaient le cas et le reste de garder les secrets jusqu'à ce que les autorités correspondantes viennent voir et que tout puisse être totalement constaté. En réalité, les situations de miracle se produisent très souvent et il faut toujours attendre avec prudence. » Jean-Paul II sera canonisé le 27 avril en même temps que l'un de ses prédécesseurs, Jean XXIII. Le très populaire pape polonais bénéficie de l'une des canonisations les plus rapides de l'histoire. Lors de son enterrement, de très nombreux fidèles avaient réclamé qu'il soit déclaré saint tout de suite. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – Merci.